Musique Je m'appelle Valérie Védrine Duclay, je suis aussi militante syndicale depuis de très nombreuses années. Donc au vu de toutes les injustices sociales, de la politique ultra-libérale qui est mise en place par le gouvernement, du défaitisme global et général d'une grande partie de la population, en fait je suis de plus en plus révoltée. Donc j'ai eu des mandats dans la partie syndicale et aujourd'hui l'engagement pour moi fait partie de mon ADN en fait. Et je suis aussi une femme, une jeune maman et c'est surtout pas une société comme ça que je veux pour l'ensemble, pour tout le monde et pour ma fille. Et donc je m'engage un peu plus politiquement dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, dans les rencontres que je peux faire. Et donc j'ai décidé avec le temps que je peux accorder entre ma vie privée et ma vie personnelle et professionnelle, de pouvoir aller beaucoup plus loin, d'essayer d'aller un petit peu plus loin là-dedans, pour pouvoir discuter, échanger avec des gens pour expliquer qu'une autre société est possible. et qu'en fait moi ce que je veux c'est une société de partage, de respect, de paix et surtout qu'on puisse arrêter avec aussi cette hyper médiatisation qu'il y a et cette concentration de tous les moyens d'information qui amènent en fait à cet espèce de message de pensée unique libérale et qui fait qu'aussi une grande partie de la population pense qu'on ne peut faire qu'avec ce qu'on nous donne aujourd'hui et de dire que non, qu'on peut faire autrement et qu'il faut en fait pouvoir avancer ensemble pour pouvoir y arriver en fait. Mes attentes pour le Congrès c'est en fait surtout des rencontres, des débats, et surtout qu'on puisse repartir avec une ligne commune, mais discutée et débattue dans ce qu'on est en train de faire pour l'instant parce qu'on est quand même, au vu de ce qu'on a discuté pour l'instant, pas tout à fait tous d'accord et j'aimerais qu'on parte sur une ligne commune pour que la suite de ce Congrès reparte vraiment robuste et qu'on parte tous avec la même envie de partager, qu'on sache où on va et comment on le porte ensemble pour vraiment se dire avec cet horizon et de porter un message clair aussi à tout le monde et qu'on puisse arriver à cette société qui doit être autrement que ce qu'elle est aujourd'hui et que c'est juste impossible et c'est inexaminable aussi. Et que ce qu'on essaie de nous faire porter, de nous faire vivre tous les jours, c'est certainement pas celle que je veux pour mes enfants et qu'on me dit. Les combats qu'on a fait hier sur l'entendu tout à l'heure de l'espagnol, les combats qu'on a fait hier sur les réussites et les droits qu'on a aujourd'hui et justement nos combats d'aujourd'hui c'est pour pouvoir garantir nos droits de demain aussi. Et pour ce qu'on sait, c'est aussi très important d'être engagés et de pouvoir tous ensemble arriver à définir notre société.